On va apprendre à bien tracer des ronds, d'accord ? Parce que des ronds, ça ne se trace pas n'importe comment. Et déjà, à quoi ça sert de savoir bien faire des ronds ? Ben sinon, parce que à l'école, la maîtresse peut donner un travail de ronds, dans la date, il peut y avoir des ronds, et dans les mois, il y a des ronds. Oui, c'est-à-dire que dans les lettres, il y a des formes rondes. Alors, pour bien tracer un rond, on doit partir à deux heures. Et surtout, partir dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Puisque par exemple, quand on va par la suite apprendre à faire les C, on va partir de cette façon. Quand on va apprendre à faire le D, on va partir de cette façon. On a besoin de quel matériel, Jana ? Des gommettes, des feuilles et des feuilles. Et vous allez prendre des gommettes, et vous allez les coller un peu partout sur la feuille. Et ensuite, avec le feu truffin, on va faire des jolis ronds autour des gommettes. Jana, toi tu es en quelle classe ? Chez les petits. Chez les petits ? Alors toi, tu vas seulement faire un petit trait au feutre autour de ta gommette. Et toi, Ina, tu es en quelle classe ? En grande section. Grande section ! Ouh là là, tu es très très forte alors. Alors on va compliquer un petit peu le travail. Toi, tu vas faire quatre ronds autour de la gommette. Et attention, quatre ronds de différentes couleurs. Vous avez bien compris la consigne ? Oui ! Alors allez-y ! Attention que les gommettes ne soient pas trop proches, sinon on n'aura pas la place de faire des ronds. Jeanna, comment tu fais ton rond ? Jeanna, comment tu fais ton rond ? Alors on fait surtout très attention à ce qu'on respecte le sens du tracé. Alors si c'est trop dur pour le point de départ, on n'hésite pas à faire un petit point. Regarde, Jeanna, on part d'ici. Dis donc, c'est très joli, Ina. Tu t'appliques vraiment bien. Jeanna, on part d'ici.